Salut à tous et bien sur Magikaren AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des spoilers, New Kappena, deuxième et dernière partie du coup, puisque tout a été spoilé, on a l'entièreté de l'extension, bon la fin c'est beaucoup de communion quo et de skin, donc nous ce qui va nous intéresser c'est les rares et les mythiques qu'on n'avait pas vu, bien évidemment. On va vous débriefer tout ça, vous voyez le temps de la vidéo elle est longue et on pense à le dire avant, vous pouvez regarder cette vidéo, enfin écouter cette vidéo en podcast, puisqu'à chaque fois on décrit, on lit entièrement la carte avant de donner notre avis, bon c'est quand même plus facile si vous regardez la vidéo pour voir les spoilers de Visu, voir à quoi ça correspond, mais c'est tout à fait possible d'écouter en partie ou en totalité cette vidéo en podcast. Pas mal de choses à vous dire, déjà le pouce bleu, l'anticipation, confiance, merci beaucoup à ceux qui y pensent et merci aux sponsors aussi, Played by Magic Bazaar, code Valet PL 2022 sur la boutique qui vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient qu'on va utiliser, donc merci à tous. Merci à Instant Gaming, bien d'affilé dans la description, payez vos jeux moins chers, vous nous soutenez en passant par ce lien, merci beaucoup à ceux qui y pensent et merci aussi à Ultimate Guard. Ultimate Guard, les potos du coup qui est notre partenaire, celui qui va du coup nous suivre dans tous nos déplacements pour faire du Magic Papier avec la réintroduction du Magic Papier, Ultimate Guard c'est quoi ? C'est la marque pour pouvoir jouer à Magic, en tout cas tous les utilitaires nécessaires pour jouer à Magic, ça fait passer de la sleeve, hop là le petit focus, avec un petit sleeve, donc ça c'est pour protéger vos cartes, hop là, ensuite comment est-ce qu'on protège son deck ? Avec un petit boulder, un petit boulder en plus éco-responsable, donc du coup fait en matériaux recyclés, ça ça régale. Et ils sont bons, ils sont très bons, ils sont une espèce de colle à bois, alors qu'il n'y a pas de colle à bois. Ils sont l'engrais, ils sont la merde de vache. C'est du terroir, littéralement. Et enfin un petit playmat pour pouvoir du coup poser doucement vos cartes sur ce tapis là lorsque vous vous déplacez pour jouer avec vos amis ou en tournoi. Et donc voilà, ça c'est Ultimate Guard, ils ont vraiment tous les accessoires, même pour ranger des classeurs, même des petits card case pour vos cartes de collection. Je me permets de vous montrer ça parce que l'item est fantasmagorique. Regardez, hop là, un petit card case comme ça. Ce sera flou à jamais. Ça vous permet, ouais, ouais, bon ça sera toujours flou. Ça vous permet à la fin, hop, d'avoir une petite carte comme ça protégée dans un petit card case. Et c'est très bien fait. Et ça quand même, ça fait extrêmement plaisir. L'avantage de Ultimate Guard, c'est qu'ils nous permettent de vous faire gagner ces choses là. Donc là vous avez vraiment un pack de démarrage avec une deck box, un sleeve et un tapis. Il y a trois packs de démarrage à gagner. Et c'est donc du coup maintenant à l'occasion de la sortie de cette vidéo, directement sur Twitter, lié en description. Merci beaucoup Ultimate Guard de nous permettre de faire gagner ça à notre commune. Merci beaucoup, ça régale. Et vous avez de quoi jouer notamment en EDH avec ce pack puisqu'il y a 100 sleeves et que le boulder est capable d'acquérir 100 cartes. Donc voilà, si jamais vous jouez encore dans le multi ou que vous voulez vous y mettre, mon commandeur à V1, vous avez pile le pack de quoi vous n'avez plus qu'à avoir des cartes. Ce qui est quand même plutôt agréable. Et l'ultime adouable vous offre aussi un deck. Et oui, non, ils ne font pas ça. Et non, ils ne font pas les cartes. Mais en même temps, ils font tout ce qu'il y a autour. Finalement, c'est un petit peu leur philosophie de faire tout ce qu'il y a autour des cartes. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Alors, let's go, on part sur ces petits reveals et je serai flou à vie encore. Regarde, la caméra, elle n'a pas envie aujourd'hui. Je crois qu'elle fixe l'un de nous. Elle fixe toi, voilà. Mais pourtant, je ne suis pas loin. Je suis sur le même plan d'existence. C'est parce qu'elle me connaît. Elle dit, c'est lui. Lui, c'est le proprio, lui. Bam. On en était où ? On était à Queza Augur des Agonies, il me semble. Pas du tout. On était à l'Interceptrice des Obscuras, qui était juste en dessous. Ok. Kweza, qui est une carte de combo avec demi-lish. D'accord. Qui permet de tuer tout le monde. Ascendance des Obscuras, on l'avait vu. Ah bah si, on l'avait vu, Kweza. Ouais, l'Ascendance. On l'avait vu, c'est le Blanchisseur de Cadavre, c'est ça. Je vais commencer, ça ne te dérange point. Vas-y, vas-y. 4 mana, 3-3, Ogre et Gredin, Contact Mortel. A chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, le Blanchisseur de Cadavre Connive, donc on rappelle ce que c'est que la capacité Connive, c'est vous piochez une carte, vous défaissez d'une carte, puis vous mettez un marqueur plus un plus un sur la bête qui a la capacité Connive si la carte défaissée était une carte non-terrain. Ou non-créature ? Non, c'est non-terrain. Attends, je m'envole plus. Non-terrain. Et il peut y avoir des effets Connive multiples, notamment sur le patron des SPR qui Connive X, du coup vous allez piocher, défaut c'est X carte. Quand le Blanchisseur de Cadavre meurt, renvoyez sur le champ de bataille une autre carte de créature non-gredin ciblée de force inférieure ou égale depuis votre cimetière. J'ai l'impression que ça ressemble à plein de cartes qu'il y a dans plein d'extensions, un body ok, le contact mortel, un ko-mana pas trop élevé, un drop 4 qui a des effets sur tes autres créatures, un peu réanimation. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait un peu penser à Calitas, moi je trouve, et c'est pas aussi fort que Calitas mais c'est un peu cet effet de, quand il arrive et que t'as un board, entre guillemets va te permettre de faire un petit peu de résilience, d'avoir de la résilience de dodger un petit peu les anti-bêtes de ton adversaire, et lui-même en plus s'il est géré, va te permettre de réinvoquer un drop 3 ou un drop 2 intéressant par exemple. Et genre typiquement en pionnière dans le deck Rakdosagro qui joue 2 Calitas, genre si à la place t'as un blanchisseur des cadavres et qu'il réanime un intrus du cimetière quand il meurt, c'est pas horrible comme carte quoi. Je sais pas trop pourquoi non-gredin, hormis le Flavor, parce que lui-même ne peut pas se réanimer. Ouais, je sais pas. Enfin, il peut pas réanimer ses autres collègues blanchisseurs de cadavres, donc c'est un peu dommage d'avoir mis ce truc là. Mais peut-être qu'il y aurait une combo sinon, avec un autre gredin que je ne connais pas. Ouais, je sais pas du tout. Aucune idée. Bon, c'est fine quoi, c'est pas... Ouais. C'est bien, dans une stratégie bien particulière, un deck mid-range avec des créatures qui auraient un CCM peu élevé, tu pourrais l'avoir en top curve pour faire un petit peu de value, mais c'est quand même pas... Non, ouais. C'est pas la fête à neneux quoi. C'est ça. Et ça fait plaisir qu'une mythique, en tout cas, soit pas dégénérée pour du limité. Oui, oui. Ça c'est ok quoi. Le lourdeau extorker, c'est une 6-4 pour 3 qui a la menace à chaque fois que le lourdeau extorker attaque. Le genre défenseur peut vous faire piocher une carte. S'il fait ainsi dégager le lourdeau extorker et retirer-le du combat, ça a des bonnes stats par rapport à un CCM qui est peu élevé. J'aime pas trop que ça laisse le choix à l'adversaire. En gros, il va prendre ou 6 dégâts ou faire piocher une carte, selon ce qu'il arrange le plus. Ça reste une bonne carte, mais à mon sens, ça sera pas joué en standard. Avantage, c'est que ça peut bloquer si l'adversaire décide de faire piocher. Donc suivant la situation de l'adversaire, il sera un peu en mode, bah, j'ai pas vraiment le choix quoi. Parce que si jamais je le fais piocher une carte, en plus il bloque avec sa bête. Et ça bloque très bien au tour 3. Du coup, c'est peut-être aussi un moyen contre contre contrôle, tu vois, au mid-range de faire de la value et d'avoir un gros body. Et contre aggro, d'avoir un élan bloqueur. Ou alors, si jamais il veut pas que tu bloques avec ça et qu'il te laisse mettre 6 points et qu'il te laisse pas piocher évidemment, bah en fait tu fais la race avec lui, puisqu'en 3 tours, il met 18. Donc je sais pas si c'est... Ça ressemble à des effets qu'on joue jamais. J'avoue que celle-là... C'est ça, l'expérience, c'est pas jouer ces cartes-là. Si je devais miser maintenant, je dirais que ça serait pas joué. Je vois pas non plus dans quoi on jouerait. En tout cas, les stats sont intéressantes. Genre, typiquement, à la rotation, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des decks qui jouent des lourgodo extorkers, quoi. C'est quand même fort, piocher une carte, quoi. Je parierais franchement pas dessus, quand même. Genre, si tu dis que c'est un drop 3 qui fait tous les tours piocher une carte de plus, sans jouer à rien faire avec ça, pour moins que ça... Ouais, mais il fait pas piocher une carte tous les tours. Il va aussi permettre à ton obo de prendre 6 quand il en aura un heure à foutre. Quand il en aura rien à foutre. Oui. C'est ça, le problème. Mais est-ce qu'on n'a jamais rien à foutre ? À 2,36, quand t'es à 20 pèvres, t'en as rien à foutre. Quand t'es à 20 pèvres, oui. Si ça te permet d'avancer, de trouver ton anti-bet, stabiliser, gagner un peu de tempo. Moi, je pense que c'est pas très bien comme carte et que c'est une fausse bonne idée parce que, justement, il a beaucoup de stats par rapport à son CCM. Il y a un peu le côté Eigon qui nous avait bien plu à l'époque de Caldaïm. Ouais. C'est vrai. Je sais pas trop. En tout cas, d'habitude, je sais que ce genre des faits sont nuls à chier. Mais là, celui-là, il me ture le pied un peu plus, tu vois. On va parler de Toulouse, conductrice fuitée pour 3 manas. Alors, il y a un cycle de 5 cartes. Ou peut-être même plus. C'est ce qui se passe vraiment, du coup, Toulouse. Exactement. Il y a un cycle de 5 cartes avec, du coup, on peut les jouer en monocolor, donc en monobleu. Ou bien en Esper, donc blanc, bleu, noir, puisqu'il y a 2 manas hybrides. Ou en Azurius ou en Dimir. Donc, vous pouvez la jouer dans plein de decks, c'est assez cool. Humain et Gredin, 3-1 pour 3. Quand Toulouse, conductrice fuitée arrive sur champ de bataille, elle connive. Donc, on a déjà expliqué ce que ça faisait. A chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte exilée là depuis votre cimetière, quand Toulouse meurt, mettez les cartes exilées par elle dans la main de leur propriétaire. Et ça peut être votre commandant, puisque c'est une créature légendaire. C'est assez sympa comme effet. Tous les effets discardes, vous allez les stocker quelque part. Et quand Toulouse s'en va, hop, vous récupérez tout. Après, il faut qu'elle meure. Si elle est exilée, vous ne récupérez pas les cartes. Comme ça, par contre, si vous avez un moyen de la recaster, typiquement, il me semble que là, vous pourrez récupérer les cartes. Je ne vois pas pourquoi on jouait ça en standard. Non, je ne vois pas non plus. Ça paraît être plus une stratégie un peu de multi. C'est ça. Par contre, c'est facilement jouable dans plein de decks, vu les couleurs. Pourquoi pas ? Donc là, on peut avancer. On a vu ces cartes-là déjà. Il y a un cycle. On ne va pas en parler, parce que je crois que ce n'est pas super intéressant. Mais il y a un cycle de « unco », de « hate », en fonction du couleur. Celui-là est très fort, d'ailleurs. Chaque couleur, en fait, coûte moins cher, ou a un effet, en fonction de la couleur du permanent, du sort qui cible. Et c'est toujours des bonnes cartes de « side ». Toutes les cartes de « hate », comme ça, seront jouées. Celui-là est très fort. Pour de « manage », « boon » sous ton « plaine » au cœur, « flash » une carte. On est très contents de voir des cartes comme ça. L'Avrace, on l'avait déjà vu. Le délinquant, artiste de rue aussi. Ça, on les a vus, toutes ces cartes-là, pareil. Ah, d'ailleurs, il s'appelle « délinquant », du coup. Bah ouais, c'est un délinquant. Ah, parce que c'est une créature légendaire, donc c'est son prénom. Sûrement. Bah, écoute, il n'est pas très original. Dlinquant. On l'a vu, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, on l'a vu ? Ah oui, c'est le truc qui casse, excuse-moi. C'est de la merde. Ça, est-ce qu'on l'a vu ? Non, ça, on ne l'a pas vu. L'altération de cimetière, 3 manes enchantement, cachette 5. Donc, vous allez révéler au moment où la carte arrive sur le champ de bataille, les 5 cartes du dessus de votre pack, prendre une carte et la mettre cachée. Si tu ne révèles pas, tu regardes. Tu regardes, ouais. Vous allez regarder et prendre une carte, la cacher sous l'altération des cimetières. Au début de votre entretien, vous pouvez meuler 3 cartes. Puis s'il y a au moins 20 cartes dans votre cimetière, vous pouvez jouer la carte exilée sans son coup de mana. Alors, c'est très rigolo parce que sur les autres enchantements du cycle, la cachette ne servait à rien, mais l'effet était bon. Là, l'effet est pourri, mais au moins, on est sûr de résoudre la cachette à un moment. C'est ça. Après, pourri, si vous avez une stratégie comme ça, tous les tours se meulez de 3 dans le bon deck, c'est tous les tours piocher 3 cartes. Ouais, mais ça sera pourri en standard. En standard, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire avec ça pour l'instant. Si ce n'est de caster la carte que tu as mis sous ton altération et cachette. Ouais, mais je crois qu'on va plutôt la caster à la main. On va poser des terrains à la lancer. Je pense aussi. Mais ouais, par contre, l'effet, tous les tours meulez 3, notamment dans plein de formats, en commandeur, encore une fois. Oui, il y a des formats. Vraiment, carte très intéressante. Piétineur, taupière. Est-ce que je peux vous laisser la belle illustration tant qu'à faire ? On a le fameux dinosaure et plante. Et je ne pense pas qu'il soit taupière, mais il n'est pas si mal. Il est beau. 3 mana, il est très beau. 3 mana, dont 2 verres. On a une 4-4 vigilance, plante dinosaure. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base. On la met sur le champ de bataille engagé, puis on mélange. Et le piétineur taupière ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins qu'on ne contrôle au moins 7 terrains. Dommage qu'il ne puisse pas bloquer au moins, parce que du coup, ça en aurait fait une carte bien meilleure. Question. Est-ce que, pour environ le même coup que Cultivate, on préfère ne pas aller chercher un deuxième land et avoir une 4-4 vigilance plus tard ? Non. Je pense que non. On préfère largement Cultivate que cette carte-là, ne serait-ce que parce qu'en plus c'est un spell et tout. Après ça, ce n'est pas immonde comme carte. L'avantage par rapport à Cultivate, c'est qu'en late game, c'est une 4-4 vigilance. Alors Cultivate, des fois, ça ne va même plus chercher de land. Ouais, mais Cultivate, virtuellement, dans un acte mid-rand de contrôle, ça te fait draw 2, en fait. C'est fort Cultivate. Je crois qu'il ne faut pas trop la comparer à Cultivate, parce que ça lui fait un peu de l'ombre. Mais juste en tant que tel, dans le standard, là, je n'ai pas envie de jouer ça, mais ce n'est pas impossible que ça soit playable. Ce n'est pas de naze, mais c'est spécial, en fait. Après, si tu tour 3, tu joues ça, donc tu as 4 landes, donc au tour 4, tu peux mettre ton cinquième land, faire un spell qui va t'en chercher 2, et il est déjà actif. Mais bon, c'est bon du monde. Si on n'a pas envie de ramper, ça ne sera jamais joué. Ouais, il faut vouloir ramper. Et du coup, pourquoi je compare à Cultivate ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui comparent au ferocidon, je ne sais pas quoi, le 5-5 pour 3 de XLM. Et en fait, virtuellement, on vous a l'impression que c'est la même chose, mais en fait, ça, ça va vous chercher un land, alors que l'autre vous permet de jouer plusieurs landes par tour, donc si vous n'avez plus de cartes en main, plus de landes, c'est de la merde. Alors que ça, ça fait son effet. Il le compare pour le côté petit coup de mana pour gros stats, et du fait que ce soit un dinosaure. Et qui est dinosaure. La carte, entre guillemets, il ressemble plus, mais l'effet est plus proche d'une Cultivate. Ouais, voilà. C'est pour ça que je remets ça dans le contexte, parce qu'il faut plutôt voir ça comme ça. C'est un vrai mix entre les deux cartes, en fait, je l'ai dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est meilleur que l'autre, je trouve, dans la plupart des stratégies. Pas dans Selva-là. Coucou, Loulou. Ensuite, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas parlé de ça. Non, le déchaînement de l'enfer, qui pour 4 mana dont June est un incolore, en éphémère, inflige 7 blessures et une cible créature ou plein de soccer. Quand il inflige un surplus de blessures de cette manière, vous détruisez une cible artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale au surplus de blessures. À la surprise. Ça va te permettre, contre Orzhov ou contre Esper Control, de péter à la fois une invitation du mariage et un plein de soccer. Après, ça coûte un peu chéros. C'est pas une mauvaise carte, c'est le genre de truc qui pourrait nous surprendre, que les gens pourraient avoir envie de jouer dans un deck June d'un peu mid-contrôle, mais... Ouais, je me dis que t'en mets un, tu sais. Mais c'est pas brillantissime. Si t'en as un dans le deck ou un ou deux en side, c'est de toute façon... C'est que pour 4 mana, c'est anti-bet qui va péter un puits portable, qui va péter un brise-bank, qui va péter un... C'est ça. Je me dis, là, actuellement, standard, il y a très peu de bêtes qui résistent à cette blessure. Non, c'est ça. Et surtout, t'as très peu de bêtes qui auront pas de surplus pour péter un brise-bank, tu vois. À l'époque, on jouait des cartes comme... Donc, c'est pas le même standard, évidemment, mais pour 4 mana, on exile un truc, on gagne 2 pèves. Alors, c'était exilé. Mais là, je me dis, si c'est des blessures qui peuvent, du coup, potentiellement, gérer 2 trucs... Ça va, on gère les 2. Je veux dire, il suffit de péter un plain soccer qui a moins de 4 de loyauté, une carte qui a moins de 4 d'endurance, et tu pètes une fable du brise-miroir, une invitation au mariage, un bris-bank, un puits portable. On a légion de permanents actuellement dans ce standard. L'alt, elle arrive, elle a 1 de loyauté, donc tu tues l'alt et n'importe quoi. Donc, c'est pas une mauvaise carte. Après, est-ce qu'on a envie de jouer ça, c'est une autre question. Mais en soi, on peut la contextualiser facilement dans ce standard. En fait, instantement. Ce token poisson qui est extra-mims. Très joli. Merci bien. Oh, le parvenu intrépide. Il y a beaucoup d'unkos qui sont fortes. On va... Il faut que ce skin. Ouais. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais la plupart des unkos tricolores sont toutes très puissantes et seront probablement playables. Agitation de la populace, une bien mauvaise carte. Pour 5 mana, à chaque fois, vous vous attaquez avec... Ah non, je confonds. Elle est pas si mal. Mais un peu chère. Cachette 5. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature, créez autant de jetons de créatures 1-1 vert et blanc citoyen. Puis, si vous contrôlez au moins 10 créatures, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana. C'est cher pour un effet comme ça. Ce sera certainement pas joué. Mais c'est quand même, chaque phase d'attaque, tu crées autant de créatures que tu as. Ouais. Et du coup, ça va très très vite. C'est pas trop une carte de standard non plus. C'est dommage que ça coûte 5. Mais en fait, ça coûte 5 parce qu'il y a cachette 5. Ouais. Alors qu'on aurait préféré cet effet-là sans la cachette. Pour moins cher de mana. 4 typiquement, sans la cachette. Ouais. Pour 4 mana, t'attaques avec 3-bet, t'en crées 3 déjà. Tu mets beaucoup de board, quoi. Ouais, peut-être. Mais bon, je sais pas si ça aurait été joué. Mais en tout cas, ça aurait été plus intéressant là. En fait, les créatures, les decks qui veulent jouer ça, ils vont jouer plein de spells qui mettent des créatures pour pas cher. Du coup, en fait, ta cachette, ça va juste te permettre de jouer un petit spell pas cher. Un énorme overrun. Ou alors, une autre agitation de la populace. Une autre agitation. Mais genre, c'est overkill. C'est pas le genre de dynamique qu'on a envie de voir pour le standard. On va passer à l'ombre de la fatalité. Oui. Qui coûte 15, 13 et 2 mana noires. C'est un avatar, comme la plupart des shadows, en fait. Et si votre total de points de vie est inférieur à votre total de points de vie de départ, ce sort coûte X de moins à lancer. X étant la différence. Donc, vous avez une 7-7 pour 2 à partir du moment où vous êtes à 7 points de vie ou moins. Ça ressemble globalement beaucoup à des shadows. C'est ça. La différence, c'est que des shadows, tu peux la jouer n'importe quand. Enfin, plus facilement. Mais les stats sont de plus en plus grandes. Alors que là, elle te coûte de moins en moins cher à caster. Donc, il y a un moment... Enfin, au début, tu peux pas la caster du tout. Par contre, elle a toujours la même stat. Et je sais pas si c'était un vrai archétype, mais j'ai vu des gens en parler en moderne avec Calibrated Blast qui révèle les cartes du dessus et met autant de dégâts. Ah, alors, c'est pas un vrai archétype. C'est un deck troll, c'est un rock deck que tu peux rencontrer. Après, c'est comme les decks meuls. C'est capable de te prendre pas mal de games si tu t'y attends pas. OK. Mais après, Calibrated Blast, il y a d'autres cartes qui ont de fatalité. Il y a Givremont des Chines qui met 15 pareil. Oui, mais peut-être que ça, c'était plus castable. J'ai pas vu l'argumentaire, mais j'ai vu des gens dire « Faut pas comparer ça à des shadows, faut plutôt le voir dans ce genre de deck. » Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, dans ce deck rogue, au lieu d'avoir une Givremont des Chines que tu casteras jamais, t'as aussi, une fois au chalet, la possibilité de jouer ton 7-7 pour 2 manas dans ce deck-là, même si c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas. Ça n'a que peu d'intérêt comme carte, quand même. L'ascendance des Cabaretti, qui est, du coup, élu le meilleur nom des familles. Voilà. Cabaretti. C'est juste trop bien. Pour 3 manas en Aya, du coup, le cycle des ascendances continue. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature de Planes of Coeur, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne le faites pas, vous pouvez la mettre en dessous de votre bibliothèque. Alors, ce n'est pas trop ce qu'on veut faire en Aya, en tout cas dans ce que font les Cabaretti dans cette extension, mais la carte est vachement intéressante, je trouve. Quand même. C'est tous les tours en pioche une carte. 3 manas, t'as un effet d'Homri Raid à 3 manas. D'Homri Raid, c'est un Planes of Coeur grûle qui a été pas mal joué à l'époque de son format et qui est joué toujours en Pioneer, voire même en Moderne dans certains paquets. Et là, t'as pas besoin de faire un plus 1 et de garder ton Planes of Coeur. Tous les tours, tu peux piocher une carte. Ou la mettre en dessous. Donc, si jamais c'est terrain, tu révèles pas, tu fais un scry 1. Je trouve ça fort. Je trouve ça fort, oui. En fait, par rapport à ce qu'on fait en Aya, de façon, dans le standard, où on met plutôt des bêtes en mode midrange, c'est intéressant. Par contre, ce qu'on nous propose en extension, c'est plutôt de jouer avec les jetons et tout. Et du coup, ça, ça ne marche pas du tout avec. T'auras deux stratégies. T'auras la stratégie avec des spells et des jetons et t'auras une stratégie plus midrange. Et dans ce cas-là, ça s'appliquera beaucoup plus à une stratégie midrange qu'à une stratégie jeton. Donc, bonne carte. Mais c'est cool aussi que ce ne soit pas juste « Ah, regardez, jouez les tokens en Aya. » Ils te proposent des cartes pour faire autre chose. Non, on te permet de faire autre chose. On verra d'ailleurs après ce qu'on te permet de faire. Yep. Oh, le Dard de Coeur. Dard de Coeur à avemains, c'est une 1 pour 2 vol. Oiseau et Assassin, s'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, le Dard de Coeur à avemains gagne plus de plus de 2 à le contact mortel. Quand le Dard de Coeur à avemains meurt, meulez 2 cartes, puis pêchez une carte. Ouais, fort et quand même, avoir 5 valeurs de mana différentes, c'est très dur. Surtout dans un deck qui veut jouer un vol pour 2, donc des decks plutôt tempo, plutôt... Je pense que c'est quasiment unplayable d'avoir 5 valeurs de mana différentes. À moins que t'aies des cartes avec des hauts CCM comme Cher Typhon, mais que tu peux jouer pour moins cher. Je pense. Et dans ce cas-là, ça te donne une range de valeurs beaucoup plus... Ouais, des magmas opus. Ouais. Des trucs comme ça. C'est quand même pas brillant, comme carte, quoi. Pour ce que tu y gagnes, c'est pas ouf. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dit 5 valeurs de mana, parce que vu que t'as facilement un land au cimetière, et que du coup, le CCM est 0, c'est pour ça, en fait. En vrai, c'est vraiment 4 valeurs de mana différentes. 4 valeurs de mana. C'est un peu comme Delirium, tu vois. Ouais, mais il faut réussir à foutre un land dans ton cimetière quand t'as pas de fetch. C'est quand même pas gagné, quoi. Bah, si t'as un peu de meule, ça va arriver assez naturellement. Oui, mais ça, t'as pas forcément envie de le jouer dans un deck meule, t'as envie de le jouer dans un deck un peu tempo, tu vois, à mon sens. Ouais, peut-être que ça se met bien avec les ninjas, parce que c'est un vol, quand ça meurt, bah ça meule deux pioches une carte, je sais pas. C'est pas Gredin, c'est dommage. J'ai pas envie de jouer ça, moi. Genre le type assassin, il est pas très pertinent, alors Gredin, ça aurait été mieux. Pip-Apou. Ensuite, on a... Oh, j'ai lu, c'est la même carte. Il y a le spécialiste en extraction, si tu veux dire. C'est une carte très sympathique, ouais. Pour 3 manas, on a un humain Gredin 3-2 lien de vie. Quand la spécialiste pendant l'extraction arrive sur le champ de bataille, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de manas inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Elle ne peut ni attaquer ni bloquer tant que vous contrôlez la spécialiste en extraction. Donc ça réanime une bête qui l'entrave, voilà, jusqu'à ce que la spécialiste meure. 3-2 lifelings, ça va mourir quand même pas trop difficilement. Donc ça fait toujours sa petite value, enfin toujours. Il faut que vous ayez un truc à réanimer, mais on part du principe que oui. Et ça vous permet en fait d'attaquer un peu gratuit avec vos bêtes, genre vous envoyez vos bêtes au charbon. Et qu'est-ce qui est très intéressant avec cette spécialiste, c'est que ça réanime Thalia qui n'a pas besoin d'attaquer de bloquer. Parce qu'on a juste besoin qu'elle soit sur le champ de bataille, Thalia. Du coup, ça rentre dans la lignée des drops 3. Et d'ailleurs, fun fact actuellement, les 10 créatures les plus jouées du standard sont blanches et 7 de ces 10 cartes sont des drops 3. Ouais, bien sûr. Donc ça rentre en compétition, mais ça répond bien à une carte qui répond bien. C'est rigolo parce que ça réanime plein de drops 2 intéressants. Donc t'as d'Italia, mais on a Aspirante au Luminar, on a le fermier dans Orzhov qui est extrêmement joué, on a le professeur en symbiologie aussi dans certaines listes. Cela dit, avec le pléthore de drops 3 que t'as accès ou en mono blanc ou en Orzhov et encore plus en Esper ou en Mardu, j'aurai juste jamais spécialiste. Je pense que spécialiste, c'est une carte de rotation si on arrête d'éditer des drops 3 blancs. Ouais. Mais vu qu'il n'y a plus l'extension standard jusqu'à la rotation... Elle peut se mettre même dans... Justement, vu qu'elle réanime des drops 2 qui ne sont pas joués dans mono blanc, mais plus dans Orzhov, dans Mardu ou dans Esper. Mais dans ce cas-là, alors là, t'as encore plus de concurrence. Genre, si on passe maintenant par Kaito, Annonce du mariage et Fable du brise-miroir, mais vraiment, on ne joue jamais à la spécialiste. Ouais. En tout cas, l'effet est super intéressant. Et avec des cartes comme ça qui n'ont pas besoin d'attaquer, Aspirante, Thalia, ça se met naturellement. Mais c'est vrai que les drops 3, franchement, c'est la course. S'il y en a tellement... En fait, à partir du moment où t'as des drops 3 qui attaquent la main directement ou qui attaquent le board, c'est très dur de jouer ça. Qui génère de la value tout simplement. Mais c'est vrai que peut-être que genre des decks genre mono blancs auraient envie d'en avoir deux inside et justement les rendre contre contrôle pour réanimer leur Thalia, leur truc, faire une plus-value, tu vois. Je sais pas. Franchement, je crois même pas. J'essaie de trouver une piste. Tu te poses comme avocat du diable pour essayer de défendre la carte et c'est normal. Honnêtement, je vois pas ça jouer avant la rotation. Là où on va perdre Skyclay à l'apparition et entrave-sort. Là, déjà, on commence à avoir un peu plus de place dans les drops 3. Et Adeline aussi. Non. Adeline, c'est Zandikar. C'est Zandikar ? Je crois. Non, Adeline, c'est Nistrad. Ah oui, c'est Nistrad, donc on la perd pas. Du coup, on la perd pas. Donc bon, t'as raison. C'est pas mal ça comme carte de protection. C'est pas mal. Une fois que ça touche le board, ça fait un peu hanche de platine. Votre adversaire ne vous tue plus jamais sauf à la meule, ce qui globalement peut mettre beaucoup, beaucoup de temps quand vous êtes à 3 ou 4 PV face à un deck aggro et que vous allez mourir. Si d'un coup, vous repassez virtuellement du coup à 45 PV parce que c'est le nombre de cartes que vous avez dans votre deck, même si les créatures... Tu repasses à peu près à 20 du coup. Parce que comme tu meules deux fois... tu repasses à peu près à 20 même si les stats du coup des créatures sont virtuellement buffées, ça t'achète beaucoup de temps. Et tu n'exiles pas, tu meules. Donc si jamais t'as 2 ou 3 cartes qui se jouent du cimetière ou quoi, finalement, ça a même une plus-value supplémentaire. Je crois pas que ça soit une bonne carte, je crois pas que ça soit instantanément joué, je crois pas que ça rentre dans les value, dans les piles value mid-range et tout, mais je crois que de manière un petit peu anecdotique, de manière marginale dans certains sides contre monoblant, ça peut être une vraie option. Ouais. Genre 5 mana, l'achetabilise instantanément. C'est clair. Non, c'est intéressant comme carte, mais c'est plus une carte de réponse qu'une carte qui va créer quelque chose. Transporteur de Mago. Pour 4 mana, on a une 5-5 piétinement véhicule à chaque fois que le transporteur de Mago inflige des blessures donc on voit un joueur créer un jeton trésor pour chaque artefact qu'il contrôle. Puis le tâche 3, c'est nul. Ouais. Ginny Faye. Ginny Faye qui peut être joué en mono vert ou alors en Aya, donc ça complète le cycle dont tu parlais. Ou en Grulon, ou en Célestinien. Oui, bien sûr. Ou en Grulon, en Célestinien. Créature légendaire, Elphedruide. Si vous deviez créer un jeton, vous pouvez à la place créer autant de jetons de créatures de 2 vert chat avec la célérité ou autant de jetons de créatures 3 vert chien avec la vigilance. Ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas forcément un jeton de créatures donc si tu crées un trésor, si tu crées un jeton sang, si tu crées un indice, tu peux créer à la place un jeton de 2 vert chat célérité ou un 3 chien. Ça marche bien avec des cartes comme Charo et des IK pour mettre célérité sur les 2-2 que tu vas créer. C'est une carte avec laquelle on va essayer de builder. Il y a un peu ce que fait Build Around si jamais on est capable de générer naturellement pas mal de tokens. Le Charme Cabaretti devient un peu meilleur. Le Charme Cabaretti devient meilleur. Quand il cague des chiens vigilants sous des chassés l'hérité, c'est fort. C'est pas mal. C'est une bonne carte. J'aime beaucoup la carte. Je trouve que c'est bien. Ils ont poussé l'archétype un peu de tokens qui souvent est un peu en retrait parce qu'il y a des Vras naturellement. Mais là, c'est vrai que quand tu as des cartes comme ça qui font que tes jetons ont direct la haste, tu reviens de Vras plus facilement. Si tu veux battre les Vras, il faut essayer d'améliorer la qualité des tokens que tu proposes plutôt que la quantité. Oui, aussi. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux garder un peu de tokens en main tout en maintenant une certaine pression parce que ce qui ne bat pas les Vras, c'est vraiment le nombre. C'est ça. Après, je vous rassure, il y a toujours MeToo que Massacre en standard. Du coup, le token, c'est Hoshi attaquement. Ça reste toujours pourri. Mais imaginez que ça pourrait être pas mal. Espion sanguine, 3 mana, 2-3 Vampire Gredin menace lien de vie. Pour 1 mana, on sacrifie une autre créature, on regarde la carte du dessus. Là, la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Au début de votre étape de fin, si vous avez... C'est en fait surveille, mais on n'a pas sans le mot clé la capacité. Regardez quand même. Au début de votre étape de fin, si vous avez au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, vous pouvez payer 2 points de vie si vous êtes ainsi. Piocher une carte, c'est ultra cher pour ce que ça fait. Heureusement, ça a des bonnes capas, menacer un de vie. Mais genre, pour 1, faire surveiller 1 et avoir 5 mana pour payer 2 points de vie, piocher une carte, je trouve que c'est un peu le bout du monde. Cela dit, c'est une bonne petite carte encore une fois de rotation quand tu veux un archétype un peu mi-drange sacrifice. C'est une super carte de sceller et de draft aussi par contre. Oui. Après 5 valeurs de mana, c'est assez late game en sceller en draft. Il faut y arriver. Si jamais tu n'as pas un truc un peu automneul. Plus en sceller. Mais pourquoi pas ? C'est un peu cher. Le rustleur intrigant, humain et citoyen. De toute façon, est-ce que tous les rustleurs ne sont pas intrigants de base ? C'est un 2-3 pour 2. Il est humain et citoyen au moment où le rustleur intrigant arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez choisir un permanent non-terrain. Les capacités activées du permanent choisi ne peuvent pas être activées. Ça marche très bien sur les Plains Soccer. Et le rustleur intrigant a toutes les capacités activées du permanent choisi excepté les capacités de loyauté. Ah, mince ! Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ses capacités. Ça reste fort. Ça reste une espèce d'humain de deck tax entre guillemets qui va permettre d'invalider un Plains Soccer adverse. Si jamais il se trouve que ça invalide un permanent non-Plains Soccer, vous en gagnez en plus les capacités. Je vois très bien cette carte-là est jouée contre des Brisebank par exemple. Tiens, ton Brisebank est pourri et moi j'ai un Brisebank. C'est ça. C'est des bonnes sates. 2-3 pour 2. C'est une vraie bonne carte. C'est une vraie bonne carte mais je pense que c'est plus une carte de format éternel ou encore une fois une carte d'utilisation un peu marginale dans un méta bien particulier. C'est pas individuellement extrêmement puissant mais ça va bien répondre à un moment donné du standard. Alors ce qui est très drôle carte tech en fait c'est que tu peux en vintage cibler un Black Lotus avec Rustler si le mec ne l'active pas en réponse du coup ça ne va pas marcher. Ton Rustler ça devient Black Lotus imaginons. Et j'ai regardé du coup alors je n'ai pas la confirmation mais en tout cas de mes recherches ce que j'ai trouvé vous pouvez choisir un permanent non-terrain il faut qu'il soit en jeu. Tu ne peux pas citer un permanent qui n'est pas encore là. D'accord. Au cas où parce qu'il y a des effets genre citer une carte qui n'est pas encore là. Et bien là il faut qu'il soit là. Ou comment elle s'appelle même la longue vue comment ça se fait ? Je pense que sinon c'est un peu fort. Ah c'est pas citer c'est choisir. Oui voilà. Ah c'est pour ça. Ok. Je cherchais je précise parce que je me suis posé la question comment ça marche tu ne peux pas shut down tu ne peux pas pré-shot. Oui je me suis dit si tu dis un truc avant qu'il le joue et tu n'as la capacité qu'une fois qu'il l'a joué mais non ça ne marche pas comme ça il faut qu'il soit en jeu. Oui oui ça ne m'étonne pas ça reste l'utilité principale qui sont en jeu mais tu ne peux pas le faire en tour 2 s'il n'y a rien. Tiens tu ne joues pas ton kaito quoi. Petite mention de l'indulgence souillée c'est une unko mais c'est excellent pour 2 mana en 10 milliards on a un éphémère qui fait piocher 2 puis défausser vous d'une carte à moins que vous n'ayez 5 valeurs de mana par millier des cartes de votre cimetière mais ce n'est pas grave genre piocher 2 défausser en éphémère c'est déjà cool. Et puis là c'est dans un deck où tu vas avoir plein de valeurs de mana différentes parce que ça sera un deck contrôle donc forcément tu vas pouvoir monter un peu en cas. Contrôle ou un peu combo genre des decks comme Phénix peut-être qu'ils ont envie de récupérer un truc comme ça enfin je dis combo mais vous m'avez compris donc vraiment intéressant comme carte en plus c'est des verres de martini empoisonnés donc c'est cool. C'est déchiqueté par le vide par le vide je crois que c'est à moi c'est à toi ah bah oui c'est vrai pardon vas-y vas-y en espère éphémère 2 lignes de texte excellentes ce sort ne peut pas être contrecarré détruisez un permanent dont t'es un ciblé ça dégage c'est impeccable alors on en joue peut-être pas x4 parce que c'est quand même 3 mana coloré en espère j'ai l'impression alors attention je vais faire un peu une popular opinion c'est très surestimé comme carte alors ça reste un anti-permanent pour 3 comme on en a plein dans le format et la ligne de texte ne peut pas être contrecarrée pour l'instant elle a quand même très peu de valeur donc c'est très puissant c'est effectivement un staple on va effectivement jouer ça c'est pas c'est pas vindicate ça pète pas ton land T3 sur le play non voilà je préfère c'est juste qu'on qu'on recadre un peu les choses c'est ça très bonne carte mais très bonne carte quand tu joues au SPR t'as envie d'en avoir voilà exactement tu pèteras les peines au coeur ton adversaire tu seras très heureux oh cette carte j'adore son nom mais typiquement le charme de Joond il fait à peu près ce que fait des cheaters si on prend pas la première ligne de texte tu vois ce que je veux dire il fait même plus voilà peut-être trafiquant non stock des trafiquants d'alcool pour 6 mana un artefact les terrains que vous contrôlez ont créé un jeton trésor c'est la rampe ultime mais comme ça coûte 6 mana on s'en fout on s'en fout mais je pense qu'en EDH ça va être genre incroyable voilà les frérots sur le taille si vous mettez ça avec l'artefact qui permet de sacrifier 5 trésors et de jouer en tour sup et ben c'est combo et très facilement alors ça ça voilà Valet PL Finance ça ça vaut 10 centimes quand ça sort vous en achetez 4 et dans 5 ans ça vaut 12 euros ah vraiment mais genre fort fort c'est sûr moi par exemple je joue ça dans Corvold dans Corvold mais c'est débile c'est débile à souhait tac non ce n'est pas une rare ça dommage Pegasus des Hauts Parcs pour demain on a une 2-1 vol piétinement à chaque fois que le Pegasus des Hauts Parcs inflige des blessures de combat à un joueur piochez une carte si vous avez fait arriver sur Jean Bataille sur votre contrôle au moins 2 créatures ce tour-ci et ben ça va être assez dur de faire arriver 2 créatures plusieurs fois je pense ouais mais c'est à dire c'est une fois par tour ouais tu fais arriver 2 créatures dans un deck token ouais voilà mais genre même dans un deck token tous les tours à faire arriver 2 créatures ah bah ça veut dire que ton charme de Kabaretti il te fait piocher une carte en plus par contre voilà si t'as la curve de base genre tu fais ça tour 2 tour 3 charme de Kabaretti je fais 2-1-1 je mets 2 points même mieux tour 3 la créature légendaire et tour 4 le charme de Kabaretti bah tour 4 je fais charme de Zika en plus et du coup ça fait 2 tokens ça marche vachement bien ouais mais il faut trigger quoi si tu trigger pas c'est une 2-1 vol piétinement pour 2 c'est dégage bah non c'est trop bien c'est à dire que ça remplit la curve de ton tour 2 quoi dans ce deck là oui dans ce deck là mais genre ça marche que dans ce deck là ah oui mais bien sûr et la fois où t'as pas bah genre justement tu fais ton tour 3 qui transforme les tokens et bah il te fait pas piocher c'est une 2-1 vol piétinement qui fait pas grand chose d'autre ah mais c'est pas grave dans ce deck là elle t'a quand même permis d'avoir un compte de drop 2 intéressant dans ton deck quoi c'est important de remplir ta curve tu vois je pense que c'est un bait et qu'en vrai on joue pas ça dans le deck ah mais je suis sûr qu'on joue ça comment on joue pas ça genre tu voudras jouer autre chose parce que ça dépend de en fait tu vas pas avoir le droit qu'est-ce que tu peux jouer de mieux qu'un tour 2 qui vole et qui va te faire piocher une carte sur tes effets d'arrivée de tokens alors déjà un tour 2 qui fait 2 tokens c'est quoi il y a un rituel qui fait ça ouais qui se flashback aussi qui fait 2 humains bah ouais on mérite et après j'ai pas checké le deck entier et si t'as aucun autre drop 2 effectivement peut-être que Pegas est bien mais genre je sais pas si tu voudras pas juste une aspirante luminar tu vois en tour 2 à la place quoi je trouve ça ultime je suis pas le même à victoire là-dessus enfin en fait si tu le trigger pas c'est une carte nulle à chier bah non parce que déjà de base tes stats de 2-1 vol piétinement pour 2 ça reste des stats très acceptables à Magic il y a une 1-1 vol qui la bloque il y a des ah bien sûr des spells à 1 qui mettent 1 non mais évidemment je trouve que c'est ça reste une 2-1 vol pour 2 qui potentiellement peut te faire piocher une carte par tour dans la bonne stratégie c'est ouais moi je colle que c'est testé et finalement pas jouer dans le deck token si jamais le deck token est viable évidemment sinon ça compte pas et moi je colle que si Naya token est un deck viable il y aura 4 Pegas dans tous les decks bah ce serait cool mais j'ai un doute il y a trop de textes favorables en fait je vois pas où est la défaveur de cette carte là par rapport à notre drop 2 bah je pense qu'en fait aspirante c'est juste un truc mieux tu vois tu buff tes tokens justement tu l'as dit on améliore la qualité des créatures plutôt que d'être ah mais là tu récupères des cartes pour pouvoir refaire des tokens tu vois genre ça ne sous-entend pas qu'il n'y a pas aspirante en plus de ce Pegas après c'est pas mauvais comme carte mais c'est juste que ce que ça te demande de faire je trouvais que c'était un peu trop tu vois et je pensais pas que la carte je pense pas que la carte fasse piocher suffisamment en fait et surtout si tu l'as pas tour 2 c'est vraiment c'est vraiment mou quoi parce qu'une fois que tu commences à être au top deck bah tu vas pas beaucoup piocher quoi ouais mais dans tous les cas t'es obligé d'avoir des cartes de curve qui sont des cartes de tour 2 dans ce deck là et dans tous les cas toutes tes cartes de curve donc que tu vas avoir rapidement au top deck elles sont pas giga puissantes non j'ai un avis contraire je pense que c'est une bonne carte dans l'archétype je pense qu'on jouera ça dans tout cas à voir alors là on a plein de skins ah non ça c'est pas un skin le corbiard illicite pour 2 mana étoile étoile véhicule étoile étoile c'est infini infini donc c'est plus fort que n'importe quelle créature c'est des satellites immenses exilé jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique la force et l'endurance du corbiard illicite sont chacune égales au nombre de cartes exilées par lui pilotage de c'est pas mauvais ça fait de la haine de cimetière ça grossit petit à petit ça se pilote pour pas cher c'est pas mal si dans le fait de la haine de cimetière dans un deck un peu aggro ou midrange bah c'est une grosse bête à côté quoi ouais ça ressemble à une carte de side acceptable c'est ça et genre bah t'as ton haine de cimetière qui va mettre la pression tu peux exiler quand il arrive en jeu en plus donc en plus c'est de la haine qui va continuer à haiter tous les tours c'est une bonne carte enlever 2 cartes par tour à part dans les formats éternels où tu te mules beaucoup vraiment le cimetière il va être vidé en 2 de 2 donc donc ouais je pense que la carte est pas mal mais c'est une carte de side ouais j'aime bien et je comprends pas trop le dessin aussi c'est une espèce ça doit être une voiture qui drift ok je comprends pas trop la gueule de la voiture là c'est du skin ouais tout ça on a vu ça on l'avait vu non on l'avait pas vu je crois rien qu'en dessin ah non ça on l'a pas vu pour 3 mana qui est en double d'ailleurs 3 mana en aïa en rituel on inflige 3 blessures à chaque créature non jetons excellent c'est une bonne carte de side excellent ça tue le pégase euh ça tue oui ça tue le pégase ouais mais bon c'est pas très grave mais ça tue le drop 3 qui fait un effet sur les tokens tu joueras pas ça même deck alors tu le sens en side c'est une carte de side quoi mais genre c'est un peu dommage que du coup tes bêtes mis un peu en avant soient mortes par ta brasse ouais c'est pas très grave en fait c'est pas de ça qui a besoin l'archétype c'est juste un plus contre mono blanc il sera content d'avoir ça et puis bast en vrai c'est peut-être plus une brasse à jouer par d'autres decks qu'un deck token tu vois ouais ouais ça peut aussi faire partie de ton deck Naya Plumidrange notamment qui va être mis en avant par le danseur au patelest dont on va parler juste après et en même temps dans les deck tokens tu seras très heureux d'avoir ça dans ton side parce que actuellement même les jeux créatures ont des domscars dans le side pour essayer de bah essayer de compenser le fait qu'eux ils ont pas le droit de jouer mitouk massacre déjà donc voilà le danseur au patelest c'est un 4-4 piétinement lien de vie célérité pour 4 ça nous rappelle un peu le rhino de siège ça va pas mal presseur les planes walkers adverses qui sont quand même vraiment très très forts dans le format en plus on va rajouter Omnik Silis avec Nuka Pena il y a déjà Kaito la vagabond des compagnies donc c'est une bonne carte je pense que cette carte là si elle avait pas le piétinement ça serait clairement pas du tout la même carte je pense que c'est parce qu'on est dans un environnement avec des planes walkers que le piétinement a beaucoup de valeur et que cette carte du coup est vraiment intéressante de ouf je suis d'accord c'est cool c'est pas c'est pas la meilleure carte du format je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été hypés par ça mais ça reste une bonne carte c'est classico quoi bonne bête alors Unko mais qu'intéressant Rocco Cuisinier Carabetti des Caparetti pour Naya et X on a une 3-1 légendaire Elphes et Druides quand Cuisinier des Carabetti arrive sur le champ de bataille si vous l'avez lancé vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X la mettre sur son bataille puis mélanger donc ça peut se jouer juste pour 3-1 et suivant le coût que vous payez à X vous allez chercher ce que vous voulez c'est vraiment bien je sais pas si ça serait jouable en standard surtout dans ces couleurs là bah peut-être que t'as pas envie d'aller chercher quelque chose dans la Mi-range moi je veux jouer ça et typiquement si je top deck ça je fais c'est mana Rocco plus mon 4-4 lien de vie c'est l'hérité oui dans un deck Mi-range pas dans un deck token ah non pas du tout je pense qu'il faut pas jouer ça dans un deck token je pense qu'il faut jouer ça dans un deck Mi-range et justement quand tu le top deck c'est vraiment genre en mode ouais tu sais t'en as un ou deux dans le deck je pense parce que bah c'est quand même très cher on curve c'est pas très bien quoi mais c'est ton ton cinquième exemplaire d'une carte trois guillemets ouais je pense ça reste playable ouais je suis d'accord mais j'en jouerai pas beaucoup quoi c'est pas dans un deck ça peut être votre général dans un deck Mi-range ça reste quand même une carte qui est bien à tous les étages de la curve et c'est exactement ce que veut faire Mi-range c'est à dire que tu l'es au tour 3 ou au tour 8 ça fait la même chose quoi enfin ça fait un truc bien sachant qu'au tour 3 c'est ton plafond le plus bas quoi c'est ton plancher c'est ton plancher je trouve qu'à partir du tour 4-5 là ça devient une bête qui t'en met deux en jeu donc c'est cool non mais c'est trop bien ce que je veux dire c'est qu'à partir du tour 4 la carte elle est très bien donc du coup les tours dont Mi-range a envie que les cartes c'est les tours dans lesquelles ton deck Mi-range a envie d'avoir de l'impact plus tu avances en tour plus la carte est puissante mais dans le pire des cas ça se joue en tour 3 en tant que créature qui va trade en tant que body satisfaisant moi je pense que tu peux même en jouer 4 si c'est une si bonne carte que ça ouais après c'est quand même légendaire quand même je sais pas c'est quand même en fait j'ai l'impression que ça peut impacter un peu ta main t'en as plusieurs exemplaires tu poses le premier il trade ouais ça va dépendre des match-up quoi ouais la dernière cachette je crois on a toutes parlé sinon des autres ouais c'est saccage généralisé c'est un enchantement pour 3 qui a cachette 5 à chaque fois que vous lancez un sort multicolore créer un token un jeton trésor puis si vous payez les 5 sources de mana les 5 couleurs si vous faites ainsi vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana bon on s'en fout un peu c'est pas si mal de jouer un spell multicolore et de créer un jeton trésor mais c'est pas des mécaniques de standard c'est pas une mécanique de rouge surtout en général quand tu es rouge c'est vrai que tu ne joues pas forcément beaucoup de spell multicolore je trouve non donc bon non mais l'effet n'est pas mauvais cela dit c'est pas mauvais en fait ça baisse techniquement de 1 tes spell multicolore finalement parce que ça te rembourse mais pas incroyable explosion de cadavre très stylé comme nom pour 3 mana en ragdos on a un rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort exiler une carte de créature depuis votre cimetière l'explosion de cadavre inflige un nombre de blessures égale à la force de la créature exilée à chaque créature à chaque winzolker ça peut être fort parce que tu peux facilement avoir des bêtes avec beaucoup de force et du coup pour seulement 3 mana infliger faire une vraie brasse même sur le plan d'hoker par contre voilà pour la faire au tour 3 il faut avoir une bête déjà au cimetière je sais pas à quel point c'est facile ouais je me pose la question peut-être qu'en grig 6 du coup avec le spell on fait pioche 2 défausse 1 et du coup tu défausse une créature et ne serait-ce qu'à la 3 de force ça suffit ouais mais si tu veux jouer des créatures tu veux pas trop jouer ces spells là ouais il faut voir des cas peut-être que tu veux jouer des créatures type le lourd d'eau je crois que moi ça ça ressemble à la vrace dragon de strict 7 et c'est justement bien qu'une vrace tout court ouais je pense que ça s'insère dans certaines synergies genre c'est une couleur où tu vas jouer mitouk massacre quoi juste enfin quoi je prends en compte que mitouk massacre n'existe plus ça se compare très mal à mitouk massacre pour moi cette carte là mais bon effectivement ça gère les plans au coeur je sais pas trop j'ai du mal à contextualiser je trouve pas ça très fort peut-être que certains decks auront besoin de ça ouais bif bof ouais bif bof c'est ça je t'en prie onis le fouet du dragon pour 4 mana dont djund que vous pouvez jouer à la fois en ragdos en grul ou en mono rouge créature légendaire un viachino guerrier j'adore les viachinos célérité 3-3 à chaque fois qu'une créature avec la célérité que vous contrôlez à attaque crée un jeton trésor engagé donc dès que lui il attaque vous créez un token trésor que vous pouvez pas utiliser dans le tour c'est un peu moins fort que ses homologues ses anciens ses camarades qui ont le même CCM je trouve que lui il est juste fort tout seul mais il synergise pas forcément avec grand chose ouais synergier avec les bêtes haste à part quand tu fais combo bête infinie célérité et du coup tu fais plein de mana ouais ce qui sert à rien parce que t'as déjà gagné sinon pas dingue quoi après ça reste attention un 3-3 pour 4 célérité qui attaque et qui rampe dès qu'il attaque ce qui en fait en tant que lui-même en tant que carte individuelle une carte décente mais décente est-ce que ça suffit à être joué en standard je crois pas ben en fait je me dis pourquoi elle coûte 4 et pourquoi elle coûte pas 3 alors elle peut coûter 3 quitte à raboter un peu les stats tu vas faire une 3-2 ouais je l'adore ça aurait été plus intéressant là quand tu joues un truc à 4 enfin il y a tellement de trucs à 4 forts mieux à jouer il y a les planes walkers enfin il y a l'impératrice vagabonde à 4 donc au Nice on s'en fout quoi c'est à dire quand tu le lis c'est cool mais quand tu le contextualises ça c'est trop faible genre il y a des standards où ça aurait été joué là je pense pas quoi c'est ça Kraken de réservoir je peux te dire qu'en standard en 2002 oui ça aurait été joué 4 mana 6-6 piétinement parade 2 les stats sont très bonnes au début à chaque combat si le réservoir de Kraken est dégagé n'importe quel adversaire peut engager une créature dégagée qu'il contrôle s'il fait ainsi engager le réservoir Kraken et créer un jeton de créature 1-1 bleu poisson avec cette créature ne peut pas bloquer bah dommage dommage ça ressemble au balourd sauf que ça fait pas de la value c'est un peu comme le 6-4 ça fait des poissons 1-1 bon l'avantage c'est que c'est pas rad 2 donc c'est que en limité tu vas casser les couilles aux gens avec ça tu iras gérer tu iras gérer mais t'as juste à engager une bête dégagée ah bien sûr mais tu le files plein de 1-1 qui tu peux pas bloquer ouais c'est comme le balourd c'est fine mais pas à jouer en standard ouais je pense qu'en limité c'est vraiment fort quand tu joues T4 mais si tu le décorves un peu franchement tu peux laisser venir à moins que le format soit très lent mais sinon vu les stats des bêtes je pense en limité c'est vénère en scellé pour moi tu sais ce que je veux dire en scellé en scellé tu les filles pour vous situer ah bah voilà j'allais vous en parler juste au dessus il y a une voleuse de bijoux 3-3 pour 3 vigilance pétinement ça fait un trésor quand ça arrive en jeu c'est une commune quand tu vois la puissance de cette carte c'est meilleur que Onis le fou du dragon euh non mais c'est vrai c'est meilleur que Onis le fou du dragon donc quand tu vois la puissance de ça tu te dis bah le limité il va être vénère donc finalement des Kraken de réservoir ça va peut-être être moins assez fort mais moins problématique je comprends parle-nous de Trades Tusk alors chef de guerre d'atelier qui est 5-3 pour 5 il est rhinocéros et guerrier piétinement quand il arrive sur champ de bataille vous gagnez 3 points de vie quand il meurt vous mettez une 4-4 et ça a le blitz pour 6 blitz ça vous permet de le jouer depuis votre main en tu joues en célérité en fait mais tu dois sacrifier la fin du tour et tu peux chier une carte pour 6 mana t'as une 5-3 qui a gagné 3 PEV et qui met un 4-4 quand elle meurt et tu peux chier une carte c'est vachement fort c'est même mieux que Track Dust en fait si ce n'est que ça coûte 2 mana vers alors ça fait gagner un peu moins de PEV je crois Track Dust c'est 4 PEV ça doit être 4 ou 5 même et c'est une 5-3 que tu fais pop et c'est une 5-3 que tu fais pop et c'est quand il quitte le champ de bataille pas quand il meurt ouais alors en application standard pur et dur c'est mieux que Track Dust un sacré ton vert qu'on va jouer dans toutes les stratégies mono-vertes ou dans tous les sides de deck midrange en fait je pense très très bonne carte je rectifie juste par rapport à Track Dust non non bien sûr c'est différent par contre pour le standard c'est excellent en plus c'est une clé dorée la saveur retrouvée c'est extrêmement fort très très bon ça c'est pas non plus dégueu et en plus il a un skin juste magnifique je trouve très beau représentant des Zyatora folie et c'est encore en Vianchino en Jund pour 4 mana Vianchino guerrier piétinement 5-4 à chaque fois que le représentant des Zyatora inflige des blessures de combat un jour regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer un terrain depuis le dessus de la bibliothèque ou lancer un sort avec une valoir de mana inférieure ou égale au nombre de blessures infligées depuis le dessus de la bibliothèque sans payer son coup de mana si vous ne le faites pas mettez cette carte dans votre main c'est excellent je sais pas si ça sera joué mais c'est un effet trop bien c'est vrai que du fait que ça aille piétinement tu vas forcément toucher ton oppo donc t'as de grande chance de pouvoir caster un spell 5-4 piètre pour 4 très bonne stat avec mana vous pouvez faire je frappe je vais piocher ma carte avec l'effet du Zyatora et je vais piocher ma carte avec l'effet de blitz donc c'est vraiment pas mal je sais pas dans quoi on joue ça actuellement je pense qu'il n'y a pas trop la place il y a un nombre de blessures infligées c'est à dire qu'il t'inflige deux dégâts avec tes dégâts piétinement tu peux jouer un anti-bet mais au pire des cas si tu le fais pas tu la pioches donc c'est vraiment juste ça touche ça pioche au pire des cas c'est pas mal déjà comme tu dis les stats 5-4 pour 4 le rendent tout à fait playable après est-ce qu'il aura la malédiction des 5-4 pour 4 c'est la malédiction d'être pas bien peut-être pas jouer même quand t'as des bons effets et tout après moi je vois le standard actuel quand on fait enfin je veux dire quand il y a Vagabond Keito LoL que tu peux empiler ces cartes là avec des bonnes gestions des cartes qui font beaucoup de value comme Mirror Fable et Invitation au mariage j'ai pas trop envie de jouer représentant de Zyatora c'est clair je sais pas trop où on le fout mais bon l'effet est bon c'est une bonne carte il a beaucoup de textes favorables il y a plein de cartes qui sont fortes et qui malheureusement juste contextualisées dans le standard ce n'est pas leur heure ce n'est pas leur moment mais ça peut être une carte de rotation ça peut être une carte d'un instant donné dans un deck bien précis ça reste assez puissant Ascendance des Cavaretti magnifique skin de toute façon les skins de l'extension en général moi je suis fan Ascendance des Rifter c'est à moi d'en parler j'aime pas beaucoup la frame mais j'aime beaucoup les visuels tu vois des fois j'aime beaucoup la frame moins les visuels là j'adore les visuels je trouve qu'ils sont vraiment incroyables après c'est la frame qui me parle un peu moins je kiffe bien moi l'ascendance des Rifter qui est en June enchantement à chaque fois que vous sacrifiez une créature vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de Créateur Sible avec une valeur de mana inférieure depuis votre cimetière ne faites ceci qu'une seule fois par tour ça a un effet un peu récurring nightmare ça sera joué dans potentiellement très fort dans des stratégies de DH multi ça peut avoir des applications en standard selon une stratégie bien spécifique c'est une bonne carte mais que ça nécessite de builder autour ouais et la référence du coup à la fameuse photo des ouvriers sur la poutre là j'adore magnifique monsieur Orfeo bonjour le rocher tac 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 ensuite on a beaucoup de communion co on a déviation sans fin excellente carte est-ce que tu as vu cette carte non j'ai pas vu je déco tu vas adorer pour bante en éphémère le propriétaire d'une cible d'une cible sort permanent non terrain ou carte dans un cimetière la met au dessus ou au dessous de sa bibliothèque ok donc tu laisses le choix par contre tu dis là le spell que tu joues tu le mets au dessus ou au dessous c'est ça mais ça peut aussi être un permanent non terrain une carte dans un cimetière donc tu réponds à un effet et tu peux cibler tes cartes et vu que c'est toi qui choisis bah du coup tu peux juste remettre au dessus tu peux dévier un anti-bet tu peux remettre ton permanent au dessus c'est vachement bien c'est très tu sais c'est ce genre de cartes un petit peu cartes modales qu'on voit un petit peu dans tous les standards qui sont des fois pas jouées car trop modales et donc du coup pas assez puissantes mais quand même tellement modales que ça va se retrouver à un moment donné bien dans un side bien dans un mendek bien dans un format comme le pionnier ça coûte 3 mana je trouve que c'est un peu cheros pour un truc qui globalement la plupart du temps va faire juste retarder d'un tour ça fait un peu memory lapse tu vois c'est ça bah c'est exactement ce que ça fait sur un sort mais le côté memory lapse pour 3 mana est-ce qu'on a envie de ça en standard je sais pas mais j'aime beaucoup la carte ça marche bien avec l'air aussi mais tu vois ça ressemble un peu des fois putain je me souviens dans des vieux standards genre void slim pour ceux qui voient ce que c'est c'était en gros ça fait stifle ou counterspell pour 3 mana et en fait c'était pas à jouer alors que c'est vachement bien stifle ou counterspell tu vois en fait je pense il faut comparer ça à divide by 0 un peu il n'y a pas le côté piocher une carte divide by 0 on a déjà le céphalite qui fait divide vraiment divide by 0 ouais mais j'en sais pas la même application tu vois avec l'air avec l'air le céphalite il marche pas alors que ça ça marche bien avec l'air et est-ce que le fait que ce soit beaucoup plus polyvalent et que ça puisse aussi cibler nos cartes d'une façon intéressante je veux dire c'est mieux que en piocher une carte à divide by 0 ça tue les tokens c'est bien parce que t'as pas besoin de fenêtre pour cette carte là ces cartes là généralement ces cartes de timing bah des fois elles sont elles sont bien que dans des jeux tempo parce que quand t'as loupé la fenêtre et le timing bah la carte fait rien là ça bounce un permanent au pire des cas tu vois ouais ouais c'est vachement bien en fait c'est vachement bien je pense que c'est vachement bien après comme on dit je sais pas où est-ce qu'on fout ça c'est juste il faut que ce soit jouable en fait ça interagit avec la pile avec le board et avec le cimetière et pour les deux joueurs pour les deux joueurs c'est quand même en fait c'est vraiment la carte la plus modale de tous les temps quoi ouais d'ailleurs petite anecdote c'est une carte qui a été designée par Emma Andy si je ne me décorche pas son prénom non prénom non c'est ça qui du coup est sa première carte qui a été designée donc qu'elle a pris des notes et qui est allée jusqu'au booster sans avoir de modification ok donc elle l'avait designée comme ça normalement si j'ai bien compris sur Twitter c'est genre elle a eu cette idée elle a pitché et hop c'est allé jusqu'au booster et ce qui est assez rare en fait il y a la plupart des cartes notamment les rares les mythiques qui nécessitent d'être testées rééquilibrées et tout et là du coup c'est juste rewardé pour qu'il n'y ait pas de problème c'est ça on la crée on y va j'avoue j'aime bien en fait on a rarement eu une carte aussi modale qui interagissait dans toutes les zones du jeu quand on avait des cartes comme ça un peu comme des commandements généralement ils étaient peut-être trop modaux et pas assez puissants c'est dur à estimer mais j'ai l'impression que c'est bien j'ai le sentiment que c'est bien Rigaud ça c'est bien aussi mentor des rues Rigaud mentor des rues donc du coup pour 3 mana en bante mais qui peut être joué en Azurus ou en Célestinia ou en Modo Blanc en Achat et Citoyen c'est un 2-2 quand il arrive sur champ de bataille il a un marqueur bouclier sur lui ça lui évite de prendre des dégâts ou alors ça permet de dodger un anti-bet pas un exil mais un anti-bet à chaque fois que vous attaquez c'est littéralement bouclier divin sur Hearthstone d'habitude Hearthstone s'inspire de magic bah là c'est l'inverse par contre attention quand il subit des blessures vous lui enlevez le marqueur bouclier même si ça ne devait pas le tuer il subit 1 il perd le marqueur bouclier ah bah c'est Hearthstone bouclier divin vraiment ils ont piqué la mécanique à Hearthstone à chaque fois que vous attaquez un joueur ou un plein soccer avec au moins une créature de force inférieure ou égal à 1 vous piochez une carte c'est pas mal Rigaud c'est un 2-2 pour 3 qui te paraît de piocher une carte sur une phase d'attaque du coup quand il arrive en jeu tu pioches forcément ouais ouais c'est pas mal ça marche bien ça a des stats de merde quoi ça a des stats de merde mais bon ça se protège et ça fait de la value et ça se joue facilement dans un deck Naya ouais enfin facilement ça se joue ouais facilement non mais 2 blancs à 1 vert ouais ouais ça se fait ça se joue je sais pas trop quoi en penser j'ai l'impression que c'est un peu un peu Mims bah moi j'ai l'impression qu'on a Pégase qui fera ça mais plus facilement castable quoi qui se protège moins bien ouais c'est une carte de curve alors que dans ta curve il vient contrebalancer avec plein d'autres cartes tu vois je trouve que c'est soit tu fais Pégase je mets les tokens après je pioche soit tu fais je mets mes tokens je mets Rigaud je pioche ouais tu vois ça dépend ce qu'on va préférer faire ou alors aucun des deux en fait c'est que Pégase n'a pas beaucoup de concurrence alors que lui il va en avoir beaucoup c'est ça moi mon problème lui il les drop 3 je veux dire entre le charme entre les cartes d'archétype pour le tour 3 qui nous permettent justement de modifier les tokens là c'est celle qui fait les deux deux les chats deux deux c'est l'hérité mais bon c'est peut-être pas mauvais cela dit ou alors c'est jeu dans autre chose parce que c'est pas les couleurs des tokens non non c'est clair peut-être que c'est pour nous indiquer regardez un petit band tempo entre guillemets où justement tu as plutôt des drops un ou deux qui vont ping enfin qui vont mettre des petits points comme ça lui c'est ta value je sais pas tu vois ouais je sais pas non plus mais ouais j'aime beaucoup la carte et ça peut être votre général et ce dessin je trouve très drôle espèce de chat un peu du père comme ça il est cool outsider tenace pour deux manins on a une 3-2 humain et guerrier blitz 4 payé deux points de vie donc on peut la jouer pour deux points de vie et quatre manades de notre main c'est à la célérité on la sacrifie la fin du tour et on pluche une carte vous pouvez lancer l'outsider tenace depuis votre cimetière en utilisant sa capacité de blitz donc en fait c'est une 3-2 pour 2 qui va revenir tous les tours potentiellement parce que vous la sacrifiez vous n'exilez pas ouais donc tous les tours vous faites je mets une 3-2 phase d'attaque je pioche je ne trouve pas ça très très bon il y a pas mal de sorts d'exil il y a versé disparaissant qui existe donc l'outsider je mets une 3-2 et je l'exil bon bah GG c'est pas incroyable l'effet est intéressant c'est récursif c'est quelque chose qui se sacrifie donc qui trigger d'autres permanents peut-être qu'il y a des synergies qui aimeraient avoir cette carte là ouais peut-être avec le charme de jaune qu'on a vu tu sens quand même que j'ai l'impression ce qui est assez intéressant avec Nukapena toutes les tricolorités ont un plan de jeu bien défini très archétypé avec beaucoup de synergies builderand et en même temps ils ont tous un plan de jeu très mid-range ouais et donc du coup tu vas avoir le choix tu vois expert tu vas pouvoir jouer très mid-range très contrôle avec juste le truc qui pète un permanent incontrable juste des bons spells ou alors tu vas pouvoir jouer un peu tempo avec des créatures avec connive et tout pareil pour Naya tu peux mettre plein de tokens ou alors tu peux mettre ou alors tu peux jouer mid-range avec des bonnes créatures et là c'est pareil pour Jun Jun tu vas pouvoir jouer juste mid-range avec le charme les bons anti-bet des bonnes créatures ou alors tu vas pouvoir avoir une stratégie sacrifice avec l'ascendance et compagnie je trouve ça intéressant que pour les mêmes tricolorités on nous propose deux plans de jeu bien distincts sur toutes les cartes c'est très cool vraiment incroyable Kappéna pour ça ouais ouais mais je suis fan de l'extension et je pense qu'il y a plein de cartes qui vont plus briller qu'on ne le croit dans d'autres formats pour le coup on a quand même trouvé que pas mal de cartes étaient brillantes ouais ouais mais même genre des cartes on pensait pas que ce serait aussi fort ou alors des petits archétypes beaucoup d'unco je pense les unco sont puissantes et tout voilà Terrastodon je t'en prie alors âme de l'émancipation pour cette mana c'est une 5-7 avatar quand elle arrive sur le champ de bataille détruise trois autres permanents non-terrain ciblé pour chacun de ces permanents son contrôleur crée un jeton 3-3 blanche ange avec le vol ouais ça donne le vol au token ce qui est quand même vachement moins bien que Terrastodon ah mais du coup t'as envie de casser tes trucs attends tu peux avoir envie de casser tes trucs ce qui était déjà le cas avec Terrastodon quand tu fais Terrastodon T2 ou T3 oui je veux dire que c'est le vol ou pas ça ne change pas grand chose lui il ne vole pas j'ai rien à dire là dessus je ne sais pas pourquoi ça ne vole pas on ne jouera pas ça en standard je ne crois pas c'est une gueule de trucs qui vol et ça ne peut pas bloquer les trucs vol que tu donnes ton air c'est ce que tu le fais quoi que tu peux péter un token de merde chez toi 2 planes au coeur chez ton oppo il a 2-3-3 t'en as un j'ai du mal à estimer la puissance de cette carte là Terrastodon historiquement c'est une carte puissante ah mais ça peut viser les terrains ouais là non non je pense que c'est naze et en même temps si tu te retrouves à jouer des bandes très grindy très let game qui veulent se battre contre l'armée de plein soccer de tes oppo tu touches ton âme de l'émancipation c'est poubelle quoi pour l'opo il y a quand même pour cette mana je fais 2 anges 4-4 et mon droit dernier sur les quibles et c'est une plaine et c'est le même cours mana donc je ne sais pas j'ai l'impression que c'est trop cher et que ça n'a pas le vol en fait moi je m'imagine les games que là j'ai joué en standard récemment qui sont très grindy qui vont en très let game où on a tous une dizaine de landes sur le board avec plein de plein soccer qui tournent et ça se joue vraiment au management des ressources dans ces games là que j'ai joué j'aurai top deck et âme de l'émancipation j'aurai trouvé ça fort ouais mais genre est-ce que je te mets pas n'importe quel gros pâté non non celui là il est spécifiquement fort parce qu'il va péter la l'alt et le kaito de mon opo parce qu'il y a un autre pâté vert tout à l'heure tu vas voir il est bien aussi mais non être comme ça de prime abord je suis pas méga chaud mais vu la texture qu'a le standard actuellement il y a une opportunité pour cette carte là qui à la base devrait pas être bien ouais je sais pas je trouve pas ça fou si ça avait le vol ça bloquait au moins les gens en face c'est la texture très grindy très mid range actuelle qui me laisse penser que pourquoi pas il y a peut-être un spot à un moment donné mais j'avoue que c'est pas très bien une mythique rigolote que vous serez pas content d'ouvrir pour 3 manes à bleu et X à arms égale en éphémère ce sort coûte 3 manes à bleu de moins à lancer si il y en a de ça à piocher au moins 4 cartes ce tour-ci piocher X cartes c'est une carte de commandant multi ouais tu seras content d'ouvrir ça parce que pour X et 3 bleus en éphémère piocher X cartes c'est des effets qui sont joués de base donc tu seras content d'ouvrir ça quand même pour le multi après si ça code plus tard pour le multi pourquoi pas mais ça répond à un playgroup en fait parce que quand si tu joues avec des gens qui jouent gruel et celestia bah tu ne veux pas ça dans ton commandant multi c'est cher ouais sauf si ton commandant multi il veut tous les effets de draw X comme ça ouais voilà à la limite mais sinon je ne sais pas pourquoi c'est le mythique franchement ça pourrait être une rare c'est la vie ça nous facilitera pour faire le top des mythiques nous exactement ce sera une de moins là c'est des skins oh l'outsider il est stylé ouais il est sur un ring de box il est solide on dirait sagade dans Street Fighter mec il éclate des types lui mec c'est littéralement sagade dans Street Fighter j'avoue il y a un chat confirmé par le chat et un petit chat garde du sanctuaire vol garde du sanctuaire 6 mana onge des soldats 5-5 vol le garde du sanctuaire arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs boucliers ah ouais alors ça putain pour l'attraper très protégé c'est très très dur par contre versé disparaissant il n'y en a rien à foutre tu peux en avoir 12 de bouclier sur toi à chaque fois que le garde du sanctuaire arrive sur le champ de bataille ou attaque vous pouvez retirer un marqueur d'une créature ou d'un plan de soccer que vous contrôlez si vous faites ainsi piocher une carte et créer un jeton 1-1 vert blanche et citoyen et ben on s'en fout de garde du sanctuaire on s'en fout et je vais ouvrir au chat ouais bonjour au chat bonjour Nanouk enchanté ouais on s'en fout du garde du sanctuaire complet voilà et ça c'est une carte de commandeur multi qui s'est glissé là assaut structurel 5 mana rituel détruisez tous les artefacts puis l'assaut structurel inflige à chaque créature un nombre de blessures égale au nombre d'artefacts qui ont été mis dans les cimetières d'abuche en bataille ce tour ci alors peut-être qu'en standard à un moment ça aura un effet mais genre ça vraiment c'est pour du multi quoi ouais je pense que c'est bien contre Rakdos Hanville après est-ce que t'as envie de mettre une carte à 5 dans ton side bah c'est 5 c'est ça quoi tu veux un truc à 1 ou 2 qui cassent un Arthos ouais 5 c'est après ça dit vraiment tu prends ton deck c'est poubelle genre 5 mana ton deck c'est poubelle il y a des gens qui jouent à Dieu pour battre Rakdos Hanville donc oui c'est une bonne carte de side voilà si t'as pas accès à Dieu ou à des cartes pour battre Hanville bah ça ça le bat naturellement c'est quand même pas incroyable c'est pour lui trouver lui trouver une place elle pourra avoir cette utilité là la meilleure utilité d'extension je pense réunion des 5 pour 8 mana dont 5 colorés et 3 incolores rituel exilé et 10 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez lancer les sorts avec exactement 3 couleurs parmi elles ce tour ci ajoutez donc du coup 10 mana avec une combinaison des 5 couleurs de tchak et de te penser ce mana pour lancer des sorts exactement 3 couleurs c'est un ultimatum pour un mana de plus qui te demande du coup de payer 5 couleurs au lieu d'en payer 3 mais qui par contre te permet vraiment genre tu castes ça tu gagnes la partie tu castes ça tu gagnes la partie tu castes 10 spells dont 4 charmes tu castes pas 10 spells bah t'exiles les 10 cartes tu vas lancer 2 ou 3 spells ah bah non si tu joues ça dans un deck qui a que des cartes tricolores tu joues que en fait ça c'est pour essayer de compiler de faire un deck charme quoi et mais t'as que 10 mana et donc bah du coup si c'est que des spells ah c'est là putain tu dois les payer ah bah oui non c'est de la merde tu casses 2 à 3 spells maximum parce que c'est que des cartes tricolores ah tu casses 3 spells enfin c'est c'est de la merde si tu casses 3 charmes t'es content mais il faut pour 8 il faut builder round c'est pas très bien non je trouve c'est vraiment de la merde moi je me méfie des cartes comme ça parce que à des époques où il y avait cruel ultimatum et tous les ultimatums et ça a toujours fini par être joué donc je me méfie ça m'étonnerait mais bon je me méfie que dans un deck contrôle à base de 5 couleurs avec plein de triomes tu mettes que des staples que des charmes que des cartes puissantes et en recurve tu fasses 8 mana réunion des 5 et tu renverses la partie je me méfie ouais enfin je sais pas je me dis si les gens commencent être méchants vers ça nous on met des spells pire j'ai vu Gabriel Nassif gagner un pro tour comme ça avec des cartes à 7 ou 8 mana qui renversaient la partie et en jouant 5 couleurs avec 61 cartes dans son deck ouais mais en fait c'était une carte à 7 qui faisait toujours le même effet alors que ça c'est une carte à 8 qui des fois genre je parle d'un monde improbable tu trouves 10 land t'as peut-être dépensé 8 mana ouais mais ça j'y crois pas trop le fait de trouver 10 land sur 10 cartes même genre tu trouves 3 spells 3 spells tricolores mais qui sont pas enfin c'est pas pertinent genre à ce moment là et c'est quoi les bons spells tricolores là que tu casses avec ça tous les charmes et tous les trucs incontrables des trucs impermanents le truc qui permet d'interagir sur la pile ou sur le bord ouais mais est-ce que c'est fort d'avoir fait ça ah bah si t'en trouves 3 c'est pas mieux juste de les casser si t'en trouves 3 c'est fort le problème c'est le build que tu fais autour ouais puis en plus suivant les tricolores que tu trouves tu peux pas tout caster tu trouves genre 2 charme naïa 1 charme espère bah tu peux en caster qu'un des 2 2 charme naïa alors là je pense c'est vraiment éclaté au sol sauf si tu triches sur la mana quoi je pense aussi que c'est pas très bien mais toutes ces cartes là là où je les ai souvent disqualifiées je les ai souvent disqualifiées de base je vais pas disqualifier celle là je la disqualifie sauf encore une fois si il y a un moyen de faire jouer un rituel de votre cimetière sans payer son coup genre Music Mastery hop réunion des 5 et là tu fais une dinguerie ouais et là du coup vous pouvez pas revenir sur cette vidéo en disant oh alors je croyais que réunion des 5 c'était naze non c'est pour ça aussi que je disqualifie pas ce spell parce que voilà quand tu résous cette carte là ça reste un effet qui est théoriquement puissant ouais en fait c'est tellement pourquoi ils ont précisé avec exactement 3 couleurs quoi pour pas que tu puisses jouer Camisoire ou des trucs comme ça ouais franchement c'était pas non plus méga pété quoi alors que t'avais envie de jouer Camisoire dans ce deck là ouais mais genre tu joues quand même 5 couleurs donc faut que tu sois récompensé ouais bien sûr à moins que dans le monde où on vit après Capena les trésors sont partout et du coup ça en fait tu le joues même dans Monoblanc je sais pas c'est vrai ce que tu dis dans Capena l'accès au trésor est tellement facile c'est pas impossible de caster Réunion des 5 au tour 4 ou 5 et faire vraiment un effet débile quoi tour 4 c'est un peu Michel mais tour 5 ouais non mais je veux dire tour 5 même quand tu joues je vais te donner un ordre d'idée quand tu joues Rackdoss en ville franchement tour 5 tu castes Réunion des 5 et c'est pas du tout ton plan de jeu de base tu vois ce que je veux dire alors si dans un deck ça devient ton plan de jeu de base de caster ça spécifiquement tu vas réussir en standard ouais mais ça te demande autour d'avoir un build 3 couleurs quoi ah ouais bien sûr pour optimiser donc c'est ça en fait c'est genre pour le caster facilement et faire de la value bah c'est un peu chiant quoi je suis d'accord mais méfie toi je me méfie plus de l'eau qui dort que de la Réunion des 5 méfie toi de la Réunion des 5 qui dort quand même agent incognito pour 4 manins on est 0-0 ça meurt quand ça arrive en jeu c'est naze change forme et gredin bon il en faut un par extension de clone vous pouvez faire que l'agent incognito arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille avec un bouclier accepté qu'il arrive avec un marqueur bouclier si vous contrôlez cette créature c'est à dire bah si tu copies une bête qui t'appartient pas il a pas de marqueur bouclier ah d'accord ah oui c'est dommage c'est dommage et ça copie pas un penzo le coeur donc c'est la mienne allez tiens zou oh ça t'adore les grosses bêtes oh le titan et non je les aime pas mais qu'il est excellent celui là tu vas adorer non celui là tu vas adorer c'est lui qui veut jouer des cascades cascades adorer et ça va dans le cascades ah bah tu m'étonnes titan de l'industrie 7 manas déjà c'est un titan résident son fort élémental porté piétinement bon quand il arrive sur le champ de bad night tu choisis 2 tu détruis une cible artefact enchantement un joueur ciblé gagne 5 pev tu crées un jeton de créatures 4x4 rhinocéros ou alors tu mets un marqueur bouclier sur une créature que tu contrôles déjà pour 7 manas t'as 11 de stat si tu veux de base c'est genre 11 de stat tu mets un marqueur bouclier sur lui ou alors s'il y a du mana en face tu mets bouclier sur la 4x4 c'est pas mal c'est fort c'est pas mal du tout et ça t'as pas besoin de tricher sur la mana tu choisis 7 mana c'est très bien non c'est bien c'est une bonne carte c'est très c'est un peu genre quand on jouait mon over food et qu'on avait des coglas en haut de curve très content d'avoir un titan de l'industrie en face d'avoir un coglas j'aurais aimé que le skin de la carte de base soit sur la full art parce que je trouve que cette espèce d'une énorme building c'est beaucoup plus impressionnant que ça c'est des buildings qui marchent c'est des buildings qui marchent ah ouais j'avoue c'est incroyable c'est fou j'avoue c'est une très bonne carte j'adore et ça ça sera dans la simplicité ça sera joué dans d'autres formats c'est sûr l'agrella la pie la carte chelou la carte chelou alors je sais pas si c'est très bien ou quoi mais juste on va la lire pour expliquer un peu aux gens qui vont jouer en avant première et galérer potentiellement avec ça quand l'agrella la pie c'est un humain soldat pour bante 2-3 quand elle arrive sur le champ de bataille exilée n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents jusqu'à ce que l'agrella quitte le champ de bataille quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle de cette manière mettez deux marqueurs plus un plus un sur elle c'est ultra compliqué on sait pas sur quoi on met les marqueurs combien de bêtes etc mais est-ce qu'on exile vraiment n'importe quel nombre de bêtes ou est-ce qu'on exile une bête par personne parce qu'en anglais on exile une bête par personne exiler n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents ouais c'est une créature par joueur différent donc ton opo tu le exiles qu'une bête par contre ça veut dire que toi tu peux t'exiler aussi une bête ça permet d'exiler une bête à ton opo une bête à toi et quand la bête de ton opo et la tienne reviennent la tienne revient avec deux marqueurs plus un plus un ok donc c'est pas vrai sur l'agrella mais c'est quand même pas facile ouais mais en même temps du fait comment tu veux expliciter comment tu veux expliciter que tu peux exiler à la fois une bête de ton opo et une des tiennes pour chaque joueur choisissez jusqu'à une créature ciblée vous pouvez les exiler ouais c'est ça vous pouvez les exiler puis tu mets la deuxième ligne de texte enfin vous pouvez exiler jusqu'à ce que l'agrella quitte le champ de bataille deuxième ligne de texte ouais mais non il faut que ça soit en ETB donc il faut que tu dises quand l'agrella arrive sur le champ de bataille choisissez jusqu'à une créature ciblée pour chaque joueur ouais je pense que c'était ah peut-être mais avec d'autres cartes ce wording doit être intéressant ok ok mais je pense que en tout cas en gros ça vous permet d'exiler une carte de votre côté une carte du côté de l'adversaire ce qui fait que du coup si jamais on venait à tuer votre lagrella vous récupérez une bête plus grosse mais sinon ça fait juste ce qu'avec l'apparition sur une bête de l'opo c'est une bonne carte l'agrella on voit oui c'est pas une mauvaise carte mais genre c'est le fait que ce soit compliqué c'est presque une carte de duel commandeur je trouve un commandant de duel commandeur peut-être il y a des formats oui après une de trois dans un monde de blast en fait ce qui est super fort actuellement en duel commandeur c'est que ta commande zone soit une interaction avec grist notamment et l'agrella ta commande zone est une interaction qui en plus peut trigger avec des etb de ton côté quoi c'est vrai non c'est pas dégueu ça peut faire c'est pas oui c'est moi c'est la complexité que j'aime pas ouais ouais je pense que ça aurait pu être vrai qu'on aurait pu voir des plus facilement je pense après je suis pas arbitre ni créateur ni designer et du coup on parle de cette guerre est-ce que je peux en parler parce que c'est une de mes cartes préférées de l'extension gyada gyada fontaine de l'espoir avec deux skins donc un skin basique et un skin full art magnifique deux deux pour deux vol vigilance ange les stats sont très très bonnes très bien chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur supplémentaire plus un plus un pour chaque autre pour chaque ange pardon que vous contrôlez déjà putain c'est les senes angels en historique ils vont nous casser les couilles avec ça vous l'engagez vous faites un mana blanc et vous ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'ange c'est trop bien pour ces les senes angels j'adore je déteste ce deck là j'adore cette carte salut le chat hop et j'ai plein de poils très bonne carte de deux vol vigilance déjà de bas c'est bien on va pas jouer en standard mais par contre en historique c'est les senes angels qui est déjà un vrai deck contre tous les archétypes phoenix ou les archétypes agressifs bah tu vas jouer de gyada il n'y a pas d'autre ange en standard assez intéressant valkyrie juste je pense pas assez l'ange noir pas assez pour builder hand pas assez ouais parce que ça c'est quand même un bon body qui rampe dans tes anges peut-être que j'ai des anges comme ça qui me sont sentis de la tête en tout cas je suis très content parce que je ne savais pas quoi builder en commandeur mono blanc rien ne faisait envie et gyada du coup tribal ange même si ce sera pas très fort ça me fait très plaisir de pouvoir casser ça en alchimie t'as plus d'anges parce que t'as le 1-3 qui permet de buffer les cartes de ta main plus la valkyrie juste peut-être que gyada c'est une carte qui peut rentrer dans l'alchimie avec le captain inquisitor aussi je ne sais pas vraiment où jouer ça à part pour mon plaisir personnel mais juste j'adore la carte c'est le sénat on a déjà le celui d'électorat de cette carte là et ensuite oh le crocodile on a fait tous les cas parce que c'est le reste des communes de Nko qui n'était pas révélé je crois on arrive au bout ouais et je peux vous montrer du coup voilà l'autre skin de gyada qui est très choli j'adore le skin de l'interceptrice des obscuras ouais c'est très beau c'est très vieille peinture c'est cool d'ailleurs c'est assez stylé que gyada soit la dernière carte révélée puisque c'est fontaine de l'espoir que c'est un ange et en fait les anges sur le plan de Nukapena ont été enfin sont partis ont été chassés j'ai pas l'histoire exacte en tête mais en gros ça dégage et l'espèce de substance qui prennent le halo du coup sur ce plan là ça vient des anges notamment du coup c'est c'est du sang d'anges je sais pas si c'est du sang ou de leur esprit ou un truc comme ça mais en tout cas c'est très stylé qui finissent par un ange en plus par un ange c'est un peu genre le dernier ange un ange qui est encore sur le plan du coup par contre il n'y a qu'une seule frame différente on n'a pas deux frames avec des frames un peu chelous comme pour Kamigawa je parle pour les collectionneurs ceux qui vont aller ouais cette fois-ci il n'y a qu'une frame mais il y a toujours les frames full art donc ouais mais t'auras pas une frame edge foil manga comme il y avait eu pour la vagabonde très très rare et très non bah t'as la frame gold et avec un dessin spécial et la frame normale ah si t'as cette frame là pardon ouais mais en fait t'as cette frame là pour les monocolors et t'as cette frame là pour les multicolors ce que je veux dire c'est que pour les deux planes walkers de l'extension t'avais une frame vraiment particulière non là il n'y a pas une espèce de collector plus plus ou pareil pareil le idetsugou qui était 1 sur 4000 boîtes là il n'y a pas de ils n'ont pas pensé au game des collectionneurs sur cette extension non pas plus que ça ok après t'as quand même une carte de l'alice qui est rafique je crois rafique of the many ouais je vois ce que c'est ouais une carte bante ouais ouais bante qui permet d'exalter toutes tes bêtes voilà elle du coup elle est ajoutée dans l'alice sa new capena et elle a un traitement spécial un nouveau artwork et le bordoré d'accord et qui est une carte qui ne fait pas partie de l'extension non mais c'est bien moi je vais faire des économies il n'y a pas de vagabond d'edgefoil à récupérer non c'est pas mal tout est bien pour moi c'est pas mal ouais par contre voilà si vous voulez faire le full set des gold il y en a beaucoup ouais mais on en pense quoi de cette extension au global PL j'adore j'adore l'extension déjà ça a commencé par les triomes donc forcément j'étais content ouais de ouf et je pense que ça va être très sympa peut-être un peu peur que ça soit un peu boui boui plein de couleurs genre j'ai pas l'impression que les decks aggro soient jouables donc surtout pas s'il y a des Me Too Massacre donc plus on monte dans 3, 4, 5 couleurs moins on a tendance à jouer Me Too Massacre et plus les decks aggro peuvent revenir peut-être il y a un peu ce délire là mais je suis d'accord que moi pour le coup qui aime beaucoup jouer plein de couleurs je suis très hypé par cette extension là j'aime bien mais quand c'est contrebalancé tu vois si tout le monde joue plein de couleurs et on fait un peu ce qu'on a fait avec la vidéo 4C deck de cons c'est un peu moins intéressant pour le build en fait je trouve j'aime bien quand tu peux justement rajouter une couleur à un deck et aller chercher 2, 3 cartes pour t'habituer t'adapter au méta si tout le monde joue 4 couleurs tu pourras aller chercher la 5ème je pourrais chercher un 5ème et du coup quel est l'intérêt de jouer un peu des synergies quand juste tu peux jouer que des excellentes cartes qui sont plus fortes que d'autres tu vois tu vas quand même avoir des stratégies je pense que Rackdosenville va devenir June tu vas rajouter Omnixilis dedans et des charmes de June je veux dire tu auras quand même des stratégies bien ciblées mono blanc on va pas arrêter d'exister les decks contrôle au lieu d'être IZ vont peut-être devenir Grixis et au lieu d'être UY vont peut-être devenir Bande mais en même temps tu auras les stratégies qui sont portées par les tricolorités on l'a dit tu peux les jouer ou midrange ou alors très focus sur leur stratégie donc peut-être que tu auras un Aya midrange mais en même temps tu auras peut-être un Aya token moi je suis plutôt hypé plutôt chaud ouais je pense que ça va être super cool juste voilà j'avais un peu peur de ça le côté il y a tellement de mana fixing avec Cetrium et tout le reste que peut-être qu'au lieu de chercher une synergie et juste jouer des très bonnes cartes dans ses couleurs c'est bien alors c'est cool au début de l'extension mais après vu qu'il n'y a pas de renouvance standard potentiellement on ne sait pas encore mais techniquement il n'y a pas fin septembre c'est un peu ce dont j'ai peur mais je trouve que l'extension est super cool qu'il y a beaucoup de cartes notamment des zones co qui sont encore plus intéressantes qu'on ne le pense que le format limité va être super sympa parce qu'on ne l'a pas vu mais sur plein de communes il y a du fixing il y a des cartes communes tricolores qui s'exilent de la main qui transforment ton land en triland et ensuite la carte que tu as exilé tu peux la caster plus tard il y a beaucoup de manières de faire des trésors donc du coup de caster facilement ces cartes moi j'ai l'impression que ça va être très cool effectivement depuis l'air Eldraine ils ont décidé de diminuer le power creep par contre donc du coup c'est à dire qu'on a des menaces qui sont beaucoup moins puissantes par contre je trouve qu'en termes de spell réactif on a des cartes réactives de plus en plus puissantes donc c'est à dire qu'on a baissé le power creep des spells proactifs par contre on a rehaussé le power creep des spells réactifs pour s'adapter aux menaces et typiquement quand vous regardez un petit peu l'histoire de Magic c'était des spells très puissants et des créatures de merde quand vous regardez le Legacy c'est les spells des années 90 avec les créatures des années 2010-2020 et là je pense du coup qu'il y a une espèce de changement de paradigme entre guillemets d'idée quoi où on essaye du coup de faire des cartes proactives moins puissantes on n'a plus envie que le Legacy ça soit Oco, Euro avec par contre sorte tout plochère et Foudre et Force of Will mais qu'au contraire on essaye de réintroduire des spells réactifs très puissants à l'instar des marches qui sont arrivées dans Kamigawa et là des bons spells staples dont on a parlé donc du coup je trouve ça pas mal c'est un changement de vision de la part de vos testés et ça peut amener un renouveau par rapport à notre manière de consommer Magic carrément et moi je préfère quand les cartes réactives sont plus puissantes que les cartes proactives ça permet d'éviter ce qu'on appelle le Snowball bah ouais si tu peux pas répondre aux menaces c'est celui qui commence qui met les plus grosses menaces et il gagne quoi donc je préfère les formats où les spells réactifs sont plus puissants que les menaces sauf quand on a Mitouk Massacre ça répond un peu bien quoi ouais après après Mitouk Massacre c'est interdit les stratégies qui sont moi pour le coup pas les stratégies qui me parlent le plus je préfère jouer midrange que je jouais agro non mais c'est une question d'équilibre ouais bien sûr t'es content justement quand tu joues midrange d'affronter un des cas gros je suis premier à dire que je trouve que c'est un match ultra intéressant je suis premier à dire que Mitouk Massacre peut être un problème pour le format mais c'est pas forcément un problème pour Nuka Pena c'est ça qui est intéressant parce qu'à part la stratégie Naya Token on pousse pas forcément des mécaniques qui se font démolir par Mitouk quoi donc à voir c'est ça on verra en tout cas fin de cette vidéo dites nous ce que vous pensez de cette extension des spoils etc dans les commentaires on rappelle qu'il y aura du coup un stream d'avant première on vous communiquera la date au moment où la semaine où ça aura lieu donc ça sera la semaine du coup du 27 enfin la semaine de la sortie donc ça sort le 27 ou le 28 sur Arena ouais c'est ça 28 sur Arena ça sort le 28 donc du coup ça sera le 28 au soir ou alors le 27 si on a l'introduction des AP on vous communiquera exactement on vous communique mais on fera dans tous les cas un stream d'avant première ou d'après première du coup suivant la date pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau social dans la description Facebook, Discord, Twitter et notre chaîne Twitch ValpelMagic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et aussi on vous souhaitez nous aider à vous abonner à la chaîne